salut les moteurs potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un jeu dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne du tout ou alors peut-être quelques secondes au détour d'un live si ça a dû arriver aujourd'hui on va parler du successeur de project cars 2 non je parle pas de project cars 3 je parle du vrai successeur de project cars 2 parce que oui il ya effectivement quelque chose qui est sur les rails par les créateurs originaux de project cars 2 donc ils se sont rassemblés dans un studio qui s'appelle straight for studio maintenant et donc les anciens de project cars 1 et 2 certains anciens se sont réunis sous une même roulette pour créer le remplaçant de project cars 2 tel qu'il aurait dû être d'ailleurs pour yann bell project cars 3 n'aurait jamais dû s'appeler project cars 3 malheureusement et bien les autres instances en ont décidé autrement et project cars 3 est ce qu'il est alors c'est pas forcément un mauvais jeu mais c'est certainement pas ce qu'aurait voulu yann bell donc yann bell a quitté le studio il a fondé son propre studio et il va créer donc un vrai remplaçant pour project cars 2 et quand il va faire et bien tout simplement il va prendre le meilleur de project cars 2 mais aussi de son ancêtre à savoir gtr donc le meilleur de project cars 2 de gtr le meilleur de project cars 2 pour créer un jeu qui va s'appeler gtr revival et qui donc espérons le reprendra l'âme des project cars donc ça c'est les grandes lignes maintenant ils essayent de trouver forcément des nouveautés et je crois qu'ils ont trouvé quelque chose qui à mon sens est intéressant bien entendu si je vous parle par exemple à l'heure actuelle de grand tourisme au 7 il ya quelque chose qui pourra peut-être vous venir à l'esprit c'est grand tourisme au sophie un grand tourisme au sophie qu'est ce que c'est pour ceux qui connaissent pas c'est une intelligence artificielle une vraie intelligence artificielle qui va apprendre à grands coups de deep learning et donc qui va proposer une ia capable de rivaliser réellement avec des humains et avec un comportement humain donc ça c'est un exemple de l'arrivée réelle de l'intelligence artificielle dans les jeux de sim racing et bien straight for ne compte pas s'arrêter là alors je ne sais pas ce qu'ils préparent au niveau de l'ia des jeux mais en tout cas ils utilisent l'intelligence artificielle pour le moment dans d'autres directions et je trouve que c'est vraiment pas mal alors dans quelle direction est ce qu'ils vont et bien tout simplement ils vont dans la direction de l'immersion et je trouve que la voie qu'ils explorent est vraiment vraiment sympa alors bien entendu le fait d'aller dans cette direction là n'empêche pas d'aller dans d'autres directions mais pour le moment on parle d'une direction qui est celle de l'immersion et comment ils vont faire et bien ça va se jouer au travers des commentaires les commentaires lors d'une course jusque là quelques quel que soit le jeu on avait droit à des commentaires pré enregistrés sans âme répétitif bref chiant et bien là straight for travail sur une ia contextuelle et là je trouve ça complètement génial alors bien entendu ça va pas révolutionner la face du jeu mais ça va permettre une immersion qui est vraiment vraiment sympa et comment ça va marcher et bien tout simplement l'ia comme je disais est contextuel c'est à dire qu'elle va analyser ce qui se passe à l'écran alors pas sous la forme d'image mais sous la forme de données lorsqu'il va y avoir un gain de position lorsqu'il va y avoir des dépassements lorsqu'il va y avoir des crash etc pour générer en temps réel des commentaires contextuels donc des commentaires qui seront réellement dans le contexte de la course et qui concerneront réellement ce qui se passe dans la course donc c'est ces dialogues seront conçus en temps réel et énoncé là aussi par des moteurs text to speech donc bien entendu on parle pas de voix robotique comme ce qui existe sur google ou autre il faut savoir qu'il ya des des voix ce qu'on appelle des voix neuronales qui arrivent à prendre des accents et des intonations tout à fait humaines et donc straight for a décidé et bien de générer ces textes et les faire lire à la volée par deux commentateurs donc un commentateur un co-commentateur qui vont se donner la réplique pour commenter les qu'il y a un bonnet lights out away we go here field streaks down the front stretch approaching 270 what you're looking at is essentially a two-seater formula one car with extra bodywork big top speeds even bigger acceleration big trouble if you get it wrong yeah i had the opportunity to test one of these a few years ago and let me tell you just the lack of any real sight lines in the cockpit alone kind of like amplified the sense of speed and made everything feel like it was happening in double time donc ça c'est la première chose et je viens de tomber également sur une autre vidéo qui qui fait la même chose mais avec cette fois ci des commentaires d'ingénieurs de course et c'est vraiment vraiment super sympa alors pour l'instant leur test il les base sur project cars 2 bah oui forcément c'est leur bébé pour l'instant mais ça a l'air de super bien marché c'est vraiment très très bien alors par contre bien entendu là ça marche très très bien en anglais about the 8 30 pm race or the 10 30 pm uh it was definitely the 10 31 because the 8 31 we just walked away with right so for the 10 30 race fastest lap in race trim was brazilian eduardo sa with a 109 with a 3 you're about a second off pace right now but the telemetry is showing your tires aren't fully up to temp yet so don't worry these really low speed hairpins in the infield I hate having to roll on the throttle the way you do in this car just feels really nervous you gotta fix for that inside the differential settings you're currently at 60 power and 30 coast if you want a really lazy rear end out of the corner you could try 15 power 75 coast and maybe a bit of preload hey I don't know if you can tell from your vantage point but it's unloading every time I go over that little bump before the turn on the back stretch like it's done that qu'est-ce que ça va donner une fois traduit est-ce que ça va fonctionner avec les voix d'autres pays rien n'est moins sûr mais pour l'instant ils travaillent en anglais à noter que j'ai travaillé moi même avec des ia donc vous avez peut-être en mémoire une certaine denise bien entendu eh bien rappelez-vous la voix de denise qui était tout à fait naturel eh bien c'est généré également par une ia avec une voix neuronale et ça marche vraiment du feu de dieu alors après à voir comment ça va être implémenté dans le jeu à voir comment ça va fonctionner également mais là en tout cas sur les résultats face sur les sur les vidéos que qui nous ont été proposés par cette fort eh bien ça marche vraiment très très bien donc bah à voir mais c'était la petite info et puis de toute façon je vais surveiller de très très près l'évolution de ce gtr revival parce que bah mine de rien il pique ma curiosité et j'ai envie vraiment de voir un vrai remplaçant pour project cars 2 que pour ma part j'ai beaucoup apprécié malgré ses défauts notamment la physique qui était un petit peu moyenne mais qui se corrige facilement sur pc en tout cas et on arrive vraiment un très très bon jeu automobiliste à deux est un très très bon remplaçant même si on reprend pour l'instant vraiment le moteur de project cars 2 pour moi c'est un project cars 2 légèrement amélioré avec d'autres circuits d'autres voitures mais ça reste gros si grosso modo un projet cars 2 et donc j'adore j'adore ce jeu à voir donc ce qui va advenir de ce gtr revival en tout cas c'est de cette petite cette petite info eh bien je la trouve vraiment sympa et je pense que ça pourrait apporter un vrai plus au niveau de l'immersion une nouvelle fois à voir comment ça va être implémenté en jeu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite innovation en commentaire n'hésitez pas bien sûr à vous abonner également à activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant tienne à vous